Musique Je m'appelle Joseph-Francis Soumenier, je suis Camerounais, je suis né dans les hauts plateaux, dans le village de Bamenjou et je suis né le 30 juillet 1951. Musique Je veux dire que c'est ma grand-mère qui est mon premier professeur de dessin, parce qu'elle portait des tatouages sur sa peau et j'étais très amusé, intéressé de la voir toute nue pour admirer les gravures sur sa peau. Inconsciemment, je m'étais déjà mis à l'école sans le savoir, c'est plus tard que je prends conscience. Musique La passion pour le dessin est né le premier jour de classe quand je suis arrivé à l'école. Je devais avoir entre 5 ans et 6 ans, comme ça. Quand j'arrive à l'école, pendant que les autres écrivent ce qu'ont dit au tableau, je dessine les têtes de coq. Ça a grandi, ça a grandi jusqu'à ce que je prenne conscience que j'étais un artiste. Musique L'art contemporain a envahi, pour ne pas un peu dire distrait, parce qu'on parle de contemporanité en Afrique comme si c'était un courant ou une autre façon de penser. Alors que de tout temps, l'art a toujours été contemporain de l'époque concerné. Donc aujourd'hui, si nous arrive de parler d'un art contemporain, je pense que c'est pour dire simplement que l'art d'aujourd'hui, ça n'a pas d'autre connotation. Musique Déjà, je suis en cours d'un autre projet que vous voyez en présence, que vous avez en présence. C'est un projet qui a commencé depuis les années 88 et jusqu'à aujourd'hui, et même présentement, il n'est pas achevé. Ça s'appelle la citadelle des anciens, mais en réalité qui est accompagnée par l'expression des neuf notables. Oui, pour l'instant. Parce que les neuf notables dans leur cercle, c'est le dialogue, c'est le débat, c'est tout ce que vous pouvez imaginer dans le temps passé. Et puis aujourd'hui, je me dis, si peut-être on peut faire une balise qui permette aux gens de débattre un peu comme on le ferait dans l'ancien temps, des problèmes de l'existence de l'homme, des problèmes existentiels et les problèmes que toute l'humanité a par rapport à sa quête pour le bonheur. Les difficultés sont un peu la contreverse entre le fait que je sois formé à l'école libre et les autres écoles d'art. Parce qu'en fait, le jala que je pratique dans ma discipline artistique, qui devient petit à petit une écriture, est en train de devenir peut-être un courant parce que les jeunes me poursuivent beaucoup dans l'essayage de la mise en œuvre de leurs œuvres. Voici un des grands moments que nous vivons. Déjà, surtout que je rencontre Afrique 24 quand je suis un peu près. Mais j'aimerais vraiment rencontrer encore Afrique 24 quand les neuf notables seront terminés. Parce que je suis sûr que ce sera une balise dans l'histoire de l'Afrique. J'en suis convaincu. D'abord finir la neuf notables et ensuite commencer à aller au contact du public libre, c'est-à-dire le public qui n'a pour regard que sa passion et son œil. Pas un public qui a des canons académiques pour juger l'art, mais qui parle avec leur cœur ce qu'ils voient et la passion qu'ils ont en eux. C'est ce public-là qui m'intéresse beaucoup, à commencer par les enfants. Le message, c'est qu'on cesse de nous faire croire qu'on peut former un artiste par des écoles. D'accord qu'on peut le stimuler par l'école, mais le former, je dis non. Parce que l'artiste, dans sa liberté de création, a besoin de toute sa liberté de conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !